Gérard Montassine est un homme de la mer, pêcheur en baie de sol, en crevettes, sol ou macro, pendant toute une carrière et à ce titre-là, membre du conseil du parc naturel marin. Dans cette nouvelle assemblée, il espère pouvoir porter la voix des professionnels de la pêche pour que le parc ne soit pas le prétexte à ajouter de nouvelles couches de réglementation dans une baie qui en est déjà chargée, qu'il soit au contraire le lieu de vrais questionnements. Comment se fait-il que dans un espace devant Cailleux qui a toujours été prolifique, si vous voulez pour de la sol, comment se fait-il que cet espace-là n'est plus prolifique ? Il n'y a plus d'activité de bateau, il n'y a plus de filets de pêche qui sont posés. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que je vais mettre ça sur les phoques ? Je ne suis pas capable de mettre ça sur les phoques. On me dit que malgré tout, ils en mangent un petit peu. Mais moi je veux qu'à travers tout ce parc, derrière ce parc, qu'au moins on fasse le point de tout ça. Un territoire immense délimité au nord de Boulogne par l'embouchure de la SLAQ et tout au sud par le Tréport. En mer, la limite c'est le rail de navigation. Un parc pour protéger, pour réfléchir, pour concilier activités humaines et développement durable. L'un des enjeux, c'est la qualité des eaux que l'on rejette depuis la terre vers la mer. On manque de connaissances sur les interactions entre différents milieux, par exemple entre les poissons, avec les mammifères marins, etc. Ça va être aussi des connaissances sur la qualité physico-chimique, les interactions entre le milieu terrestre et le milieu marin, l'impact de la terre sur la mer. Ça va être aussi des connaissances sur les risques marins, par rapport au risque de submersion marine, qui est le risque d'érosion. Le conseil de gestion, ce sont 60 membres, élus, représentants de l'État, scientifiques. Les professionnels de la mer occupent un tiers des sièges de cette assemblée. Le président élu aujourd'hui est Christian Manable, aussi président du conseil général de la Somme. Le siège du parc est à Boulogne. Nous avons comme repère ce qu'a été la dernière révolution industrielle. Elle a été celle de saccage environnemental. Nous avons par la mer la chance de redonner confiance et croissance, avec comme élément ou enseignement, de faire la croissance dans le respect de l'environnement. Ce parc naturel marin est le troisième seulement en France métropolitaine. D'autres sont encore en gestation. Penser la mer collectivement, ça n'a jamais vraiment été fait. Une des premières missions du conseil sera d'inventer cette gouvernance pour laisser à chacun une place dans un développement durable. Sous-titrage ST' 501